salut salut on se retrouve dans cette vidéo vous allez passer une journée avec moi je vais vous montrer ma vie de chargé de marketing je vais vous montrer de a à z ce que je fais le matin en levant jusqu'au soir donc là on commence vraiment avec le maquillage parce que pour tout vous dire il ya mon mari et mon fils qui continuent à dormir dans la chambre et je veux pas les réveiller pourquoi parce que moi je me lève à 8h30 pour être au travail à 10h30 10h 10h30 ça me laisse le temps vraiment deux heures devant moi pour arriver au travail sans embûche et vraiment j'y vais à cette heure ci parce qu'il n'y a pas d'embouteillage et c'est plus fluide je suis juste à côté de la défense comme ça en 10 15 minutes je suis au travail donc je prends le temps comme je vous ai dit de me lever le matin de m'habiller de maquiller je fais mon petit chignon je colle mes m'apprêter et pour être au top de ma forme en allant au travail parce que c'est toujours plus agréable d'être préparé tout simplement et donc du coup à la fin quand j'ai fini à ce moment là maintenant je vais réveiller mon fils ce que je fais c'est que je lui prépare son biberon comme ça quand je le ramène au salon tout est déjà prêt il prend le temps de se réveiller et dès qu'il voit son biberon il est trop trop content et du coup il m'aime trop parce que c'est moi qui ai le lait donc du coup je lui mets ses petites toses le matin souvent je lui fais un petit bibi au au chocolat donc je lui mets un petit peu de vanille ou un petit peu de miel ou un petit peu de chocolat voilà et avec du lait classique je mets le tout au micro-ondes comme ça c'est à température et dès qu'il arrive monsieur est servi donc je prends le temps je lui donne son biberon je lui donne son biberon et tout le temps le dilemme c est ce que je lui donne son biberon d'abord ou est ce que je l'habille d'abord parce que si je l'habille d'abord et qui vomi je dois le changer trois fois et si je lui donne son biberon d'abord bah quand je vais l'habiller ça va le faire remuer il va me vomir dessus donc du coup voilà je fais comme je peux cette fois ci aujourd'hui j'ai privilégié de faire d'abord le biberon et ensuite de lui donner et pour aujourd'hui j'ai de la chance ça a marché parce que il n'a rien sorti et du coup j'ai pu l'habiller alors souvent soit je lui donne un petit jouet pour qu'il joue avec soit je lui mets un petit dessin animé mais à son âge il je sais pas soit je l'ai pas habitué au dessin animé soit ça l'intéresse pas comme moi quand j'étais petite je mets pas les dessins animés donc voilà quelques fois il regarde quelques fois il regarde pas quand je le mets donc je préfère lui donner un petit jouet et je vais sélectionner ses habits je regarde par rapport à la météo on dit toujours le bébé faut l'habiller comme toi donc par rapport à comment je me suis habillé j'essaie de lui mettre un truc un petit peu équivalent pour pas qu'il est trop chaud ni trop froid donc là je l'habille je le prépare je le change la couche je lui mets ses petits vêtements il bouge un petit peu partout mais j'essaie de faire vite quand même pour pas non plus arriver au travail à 11h30 une fois qu'il habillé la petite touche finale c'est que je lui mets un petit peu de parfum je lui brosse un petit peu les cheveux comme ça il est max beau gosse comme maman vous voyez il est heureux ses compétences on peut y aller on va descendre alors j'ouvre la voiture et là c'est parti je vais mettre toutes ces affaires dans le coffre je vais l'installer dans son siège et on va pouvoir démarrer on 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 arrive chez la nounou pareil je dépile la poussette je le mets dans la poussette et je l'accompagne jusqu'à chez la nounou sa nounou elle est vraiment adorable une fois que j'ai déposé je retourne à la voiture et direction le travail en général je mets ma petite musique je chante pendant tout le trajet voilà la route est fluide vous voyez il n'y a pas d'embouteillage parce qu'il est 10h et je pense que tout le monde a déjà embauché sauf moi donc du coup voilà je vais arriver tranquillement je passe mon badge et je vais me garer je vais pouvoir monter donc voilà quand j'arrive souvent je prends pas de café je vais directement en réunion parce que souvent j'arrive à 10h pour l'heure de ma première réunion donc je trouve la salle qu'il me faut et je vais directement en réunion après ma première réunion du matin je prends un petit café avec ma collègue elle me fait trop rire parce que parce qu'on rigole et je m'embête elle me fait rire souvent on se met un petit peu sur la terrasse de l'entreprise en hauteur et puis on regarde les voitures passer quand tu es en pause avec quelqu'un que tu ne connais pas tu sais pas trop quoi dire donc tu as parlé de la météo tu vas dire oh il fait beau aujourd'hui ou il fait pas beau aujourd'hui c'est tout ce que tu as à dire mais quand tu es en pause avec quelqu'un que tu connais du coup voilà vous vous parlez un petit peu de ce qui se passe dans l'entreprise et puis voilà ensuite je boucle mes dernières réunions avant midi c'est qu'on va manger entre collègues donc il ya un restaurant d'entreprise il ya aussi des restaurants à l'extérieur donc on choisit où on veut manger et puis on mange tous ensemble on parle on rigole c'est assez convivial ensuite j'enchaîne sur les réunions de l'après midi donc là vous voyez tout à l'heure c'était des réunions à distance là c'est des réunions en réel où le client s'est déplacé donc du coup on va faire une réunion sur place vous voyez ils ont déjà installé les affaires et j'en ai profité pour vous montrer ces petites images après ma réunion de l'après midi souvent je prends encore un café avec ma collègue et pour finir la journée je retourne à mon bureau et je fais mes dernières tâches je fais ce que j'ai pas pu faire parce que j'ai eu trop de réunion donc mon travail perso je le fais à ce moment là je suis allé à ce moment là je suis allé au J'ai mes collègues à côté, donc vous me voyez quelquefois rigoler, c'est normal parce que je les fais rigoler, ils me font rigoler, et puis ça se passe comme ça. En général, je quitte le travail à 18-18-30. Je prends ma voiture, et là vous voyez, il y a des embouteillages max, il y a des embouteillages. Du coup, en général, je reste plus longtemps à l'aller, vous voyez, je mets 20 minutes au retour, j'en mets 40, parce que le retour, tout le monde rentre en même temps, et donc du coup, voilà, j'écoute la musique, j'essaie de passer le temps, mais il y a beaucoup d'embouteillages en général au retour. Là, je retourne chercher mon fils, du coup, qui était à la nounou toute la journée, je suis contente de le retrouver, donc je vais vite, vite, vite le chercher, et on rentre à la maison. Voilà pour ma journée en tant que chargée de marketing à Paris. Salut, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez un pouce bleu, bien sûr. Mettez-moi en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada